Hello, toujours Cathy, toujours sur LibreOffice, on arrive un petit peu à la fin, ici, sur ce 40ème petit tutoriel, je voudrais vous montrer comment est-ce qu'on peut protéger un document, si on vous souhaite protéger un document, que ce soit de Word, OpenOffice ou LibreOffice, pour le mettre à l'abri des regards indiscrets, par exemple, car lorsqu'il faudra l'ouvrir sur l'ordinateur, il faudrait avoir un mot de passe. Voilà, donc on va dire que ce document-là, vous voulez le protéger, donc je l'ai ouvert, ainsi, on va donc aller dans le menu fichier, ici, enregistrer sous, comme ça on faisait un enregistrement tout à fait normal, alors, vous pouvez tout à fait laisser le même titre, ici, rajouter un petit 1, moi c'est ce que je vais faire, mais ici, vous allez dire, enregistrer avec un mot de passe, et je clique ici, afin d'enregistrer ce document-là, avec un mot de passe, et j'enregistre. Voilà, alors évidemment, il faut saisir un mot de passe, forcément, alors je vais mettre un mot de passe, alors évidemment, qui dit mot de passe, on ne le dit pas, il n'y a que nous qui le connaissons, pour pouvoir ouvrir notre document. Une fois qu'un mot de passe a été défini, le document ne s'ouvrira qu'avec le mot de passe. Si vous perdez le mot de passe, il n'y aura aucun moyen de récupérer le document. Donc, ce n'est pas très intéressant, c'est pour ça que j'ai mis numéro 1, dans mon cas, et je dis OK. Voilà, comment protéger un document avec un mot de passe. Ce qui fait que, lorsque l'on ouvre notre document, qui est ici, je l'ai mis là, c'est pour ça que j'ai mis 1, pour me rappeler que c'était celui-là, double-clic dessus, et voilà, il me demande de saisir le mot de passe, pour ouvrir mon document normal. C'est intéressant, car il n'y a que moi qui peut l'ouvrir. Ça peut être intéressant de protéger un document, si vous ne voulez pas que les personnes l'ouvrent, sur votre ordinateur, et sachent ce que vous avez fait. Voilà, pour ce petit tutoriel, bien pratique, rapide, pour créer et enregistrer un document, avec un mot de passe. A bientôt, pour un prochain tutoriel, sur Writer. A bientôt.